Bonjour à toutes et à tous, c'est Isaora et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie pour avoir choisi cette vidéo et comme prévu, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du livre La Grande Porte de Maurice Matterling. C'est une œuvre qui est tombée tout récemment dans le domaine public depuis le 1er janvier 2020. Ce premier chapitre s'intitule Sarpédon. Zeus lui-même n'a pu arracher à la mort son fils Sarpédon qui fut tué par Patrocle et qui était condamné par le destin. Sur l'ordre de Zeus, Apollon apporta le corps, le parfuma d'ambroisie, le revêtit d'habits immortels et le remit au sommeil et à la mort. Et Zeus ne se révolta point. Il accueillit la décision en silence, cherchant à la tourner comme pour tromper la mort. Le Christ ne fit-il pas comme Zeus lorsqu'il demanda à son père de détourner le calice en ajoutant « néanmoins que votre volonté soit faite et non la mienne ». Rien n'est changé. Notre Dieu fut toujours, lui aussi, soumis au destin. Qu'est-il au fond de ce destin ? Le présent déjà partout réalisé. Mais cet éternel présent, qui l'a fait ? Qui le fait ? Sarpédon, simple épisode de l'Iliade, préfigure tout le drame chrétien. Le Christ aussi est embaumé, revêtu d'habits immortels et déposé au pied de son père, impuissant à empêcher la mort. Si nos dieux-mêmes, quels qu'ils soient, y sont soumis et se débattent vainement contre lui, que voulez-vous que nous fassions ? Heureusement, on ne sait pas. On ne veut pas savoir qu'on lutte en vain. Toute notre liberté n'est que dans notre ignorance. Il faut user comme si l'on savait, comme si l'on pouvait modifier l'immuable. Agissons comme si nous étions libres. Nous serons aussi heureux, aussi courageux que si nous ne savions pas que le but est déjà atteint. Et par surcroît, nous saurons quelque chose que ne savent ceux qui se croient libres. Nous aurons fond plus ferme et une grande certitude ne possède point. Car savoir qu'on ne sait pas est la plus belle certitude. Cela se verra dans nos yeux qui regardent plus loin et plus que les leurs. Moins qu'eux, nous agiterons dans le vide. Nous ne ferons que nous défendre et échapper à notre sort. Les petitesses disparaîtront, car ce qui est essentiel est toujours grand. Zeus savait-il que Sarpédon ne pouvait échapper au destin ? Il savait qu'il n'échapperait pas à la mort. Pourquoi vaincu d'avance aurait-il lutté pour gagner quelques jours ? Un peu plus tôt, un peu plus tard, Sarpédon, embaumé et vêtu d'habits immortels, aurait été déposé à ses pieds. Qu'en fit-il par la suite ? La mythologie ne le dit point. Probablement une étoile ou le morceau d'étoile que nous saurons tous. Nous sommes tous, au fond, fils de Zeus et du même Zeus impuissant contre la mort, puisque lui-même est mort. Ce que nous appelons destin est la face de notre Dieu, que nous n'avons pas encore eu la force ou le désir de regarder. Nous croyons trop facilement que notre existence a mis une empreinte indélébile sur le petit tas de matière qu'anima notre vie. Mais toute matière, quelle qu'elle soit, porte des milliards d'empreintes qui ont droit à l'extravagant privilège que nous revendiquons. Toutes les empreintes se valent, étant toutes éternelles. S'il n'y a pas de vie dans l'outre-tombe injustice, inexplicable, inexpiable, des malheurs qui accablent certains innocents, certains justes. S'il y a vie d'outre-tombe, qui est responsable du bien et du mal qu'il a fait ? Nous ne comprendrons jamais. Pourquoi nous avoir fait voir tant de choses pour nous montrer qu'elles sont sans but et incompréhensibles ? Dieu ou rien, dit certi ange. Pourquoi rien ? Qu'est-ce que rien ? Quand rien devient-il possible ? Le néant n'est concevable qu'à la seule condition de le considérer comme le tout, dont il n'est que négation. Dieu ou tout ? Dieu ne peut s'empêcher d'être tout. Les idées que nous croyons claires ne sont que des idées que nous ne creusons plus. Si nous savions pourquoi nous sommes ici, il est probable que nous comprendrions encore moins que maintenant que nous ne savons point. Savoir qu'on est et savoir pourquoi l'on est, ce serait être Dieu. Pourquoi Dieu empêcherait-il les morts de nous dire la vérité ? S'il y avait une vérité qu'on pût dire, et s'il y avait des morts. Mais pourquoi tout se passe-t-il dans une ombre éternelle ? Nul espoir de mieux, puisque le passé et l'avenir furent, sont et seront toujours le présent. Il faut l'accepter, tel qu'il est, et tâcher de n'y trouver point le malheur. Vivre dans l'incertain et le provisoire, tout en sachant fort bien qu'on est dans le certain et l'éternel. Le jour que je mourrai, j'ignorerai tout ce qui se passera, comme je l'ignorerai le jour que je suis née. N'est-ce pas là le même événement ? Il ne compterait point s'il n'y avait pas de compte à rendre. Mais à qui en rendrait-on ? Et pourquoi des comptes ? Pour quelques niaiseries qui ne comptent pas. Apprendre à se dire tout ce qui n'advient, n'advient pas à moi, passe à côté de moi, ne me regarde point. Pourquoi serait-ce moi ? Pourquoi serait-on sûr qu'on existe ? Cela tient à si peu de choses. Nous tenons avant tout à ce que nous appelons notre personnalité, notre moi, comme s'il n'était pas une poignée de poussière qui se perd dans l'espace dès que la mort nous ouvre les mains. Il est probable que si l'on pouvait, comme le fait le cinéma, accélérer le temps, transformer les siècles en secondes, nous serions étonnés de voir le même homme constamment reparaître et faire les mêmes gestes. Nous aurions très vêtement l'impression qu'il ne meurt que pour revivre, ou plutôt qu'il ne meurt jamais réellement. Mais est-ce pas simplement ses présences ? Nous sommes-nous jamais connus ? Fûmes-nous jamais ce que nous croyons être ? Les autres ne commencent de nous connaître que lorsque nous sommes morts. Nous connaîtrons-nous quand nous ne serons plus. Il n'est pas impossible que de millénaire en millénaire nous reparissions sur la terre. Mais serons-nous encore nous-mêmes, c'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui, puisque tout ce qui nous entourera, les mœurs, le climat, les paysages, les maisons, les hommes, sera transformé ? Si nous nous rencontrions au coin d'une rue, nous reconnaîtrions-nous sous un ciel qui ne ressemblerait plus à celui sous lequel nous avions vécu ? Nous n'emporterons pas nos yeux dans notre vie d'outre-tombe. Par conséquent, nous n'y verrons rien de ce que nous voyons aujourd'hui. Ce sera autre chose dont nous n'aurons jamais la moindre idée sur cette terre. Comment saurions-nous ce que nous sommes, quand nous savons à peine que nous sommes ? Comment Dieu saurait-il qu'il est et pourquoi il est ? S'il y avait une réponse au pourquoi, cette réponse serait Dieu. Il fut et sera étant toujours. Si rien n'existait, tout existerait, comme si rien était tout. Rien de plus instable que les volontés, les pensées de nos dieux. Elles changent selon les hommes. L'idée de Dieu dans un homme qui n'est pas une bête endormie s'élève ou s'abaisse chaque jour. C'est pourquoi le Dieu qui nous condamnera aux peines éternelles ne sera jamais que nous-mêmes. Si je me convertissais, et après, qui aurait-il de changé ? N'avais-je point le droit de me demander ce qu'est Dieu ? Quel mal pouvait faire à autrui mes doutes et mes questions ? Quel péché ai-je pu commettre qui mérite d'autre châtiment qu'une gifle, une chiquenote, un coup de règle sur les doigts ou des félicitations ? Mon seul crime sera de n'avoir pas connu Dieu. Est-ce ma faute s'il ne s'est pas fait connaître tel qu'il désirait que je le connusse ? J'ai fait ce que j'ai pu et ce qu'il a voulu. Mes idées sur Dieu, n'est-ce pas lui qui les fit naître en moi ? N'est-ce pas lui qui posa les questions et donna les réponses ? Dieu aurait-il un ennemi ? Et s'il en avait un, serait-il encore Dieu ? Pouvons-nous pécher, même si nous le voulons absolument ? Le grand balancier, alter et égaux, disait un fiole de guerre que je n'ai plus revu. L'index amputé va-t-il se répandre en imprécation contre l'injustice du destin qui n'a pas écrasé les autres doigts ? L'humanité a déjà dépassé ce qu'elle peut comprendre et s'assimiler sans péril de mort. Rappelons-nous, néanmoins, que l'univers n'est pas, ne peut être un acte de désespoir et que rien de ce qui s'y trouve n'a de raison de désespérer. Il est impossible que l'infini n'existe que pour notre malheur. Les formes, l'activité, les surprises du destin, à la suite de nos inventions de plus en plus dangereuses, Chemin de fer, cycle, auto, avion, etc. Ne donne-t-il pas à ce destin un visage que nous n'avions pas encore vu ? Il semble se multiplier. Est-il plus malveillant qu'autrefois ? Rien ne peut débarrasser l'homme de cette idée saugrenue et stupide qu'après la mort il sera toujours ce qu'il fut, que son moi, dépouillé de son corps, restera reconnaissable, que ce moi, impossible et méprisable, continuera d'être durant l'éternité et que l'on récompensera ou le torturera jusqu'à la fin des mondes ? Quelle mort, si nous en avions le pouvoir, ressusciterions-nous ? Vous me direz tous. C'est à voir, ne serait-ce qu'au point de vue de leur propre bonheur. Ce qu'ils appellent la grâce pourrait-il me faire croire ce qui n'est pas croyable ? Les religions ont encombré, obscurci et empoisonné la conscience et la lucidité des hommes en appelant péché des actes qui n'ont aucune importance. Quand nous rencontrerons aux plages d'outre-tombe les gens que nous avons connus sur les rives de ce monde, nous serons probablement fort étonnés de constater que ceux qui étaient idiots dans la vie demeurent également idiots dans la mort. Où va la vie qui ne peut pas mourir lorsqu'elle quitte les morts ? Et pourquoi quitte-t-elle un homme ? Nous ne comprenons pas que le Dieu très haut, très bon, très sage, très juste et très puissant que nous adorons au sommet de nos pensées ait pu créer des monstres et des malheureux. Il doit être autre chose que nous avons à chercher ailleurs qu'en nous-mêmes et que nous ne trouverons pas en cette vie. Plus nous nous croyons petits, plus notre Dieu devient grand. Plus notre Dieu devient grand, moins nous sommes petits. Nul homme jusqu'ici n'a élevé sa pensée à la hauteur de Dieu. La présence de la mort obscurcit l'issue du long couloir voûté qui mène au cœur de la maison. Découvrira-t-on quelques jours pourquoi nous vivons ? Est-ce possible d'imaginer ? À quoi bon ? Vivre c'est être et être n'a pas de raison d'être. Il eût été si simple de ne rien créer. Rien ni personne n'aurait souffert dans le bonheur de n'être point. Essayez de vous représenter les heures heureuses de la vie. Que verrez-vous ? Presque rien. C'est, dans la main, de l'eau qui coule entre les doigts. Et les jours malheureux, ils sont déjà, comme ceux d'aujourd'hui, dans l'ombre de la mort. Le temps est sur l'éternel présent comme un parasite qui l'envahit, le recouvre et le cache. Nous ne voyons que le parasite et croyons qu'il est ce qu'il cache. Si nous étions de purs esprits, ai-je dit dans « Devant Dieu », nous n'aurions plus la notion de l'espace ? Aurions-nous encore celle du temps ? Nous la perdrons bien avant celle de l'espace. Nous la perdrons déjà dès cette vie. Il ne nous restera donc rien de ce qui faisait tout le fond de notre existence. Nous ne serons plus ou ni depuis quand, ni jusqu'à quand nous sommes. Et si nous ne le savons pas, que serons-nous ? Ce n'est pas ce qu'on pense qu'il est difficile d'exprimer. Mais ce qu'on ne pense pas encore et que l'on sait déjà. Les idées noires sont des idées qui sont encore dans l'enfance. Elles s'éveillent et nous tourmentent durant la nuit. Une idée adulte n'est jamais indélébilement noire. Nous avons créé Dieu parce que nous avions peur du néant qui, n'existant pas, ne pouvait nous faire aucun mal. Mais puisque ce Dieu ne dépendait que de notre imagination, pourquoi l'avoir créé vindicatif, souvent injuste, exigeant, tyrannique, incompréhensible et cruel ? Parce que nous le sommes. Dieu ne juge point, n'enregistre point, ne prend pas de notes. Il regarde simplement ce qu'il a toujours vu. Le jugement dernier n'aura pas lieu. Il a déjà eu lieu. Il a eu lieu dès le commencement. Si le mot commencement avait un sens acceptable quand il s'agit de Dieu. « Ainsi, on explique tout, on découvre tout. Mais quand on a tout expliqué, on ne sait rien. Et quand on a tout découvert, on ne voit rien. » dit Louis Veuillot dans les odeurs de Paris. « Et quand nous saurons, que ferons-nous ? Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » dit Bossuet dans un serment sur les anges. « Je n'aurais pas osé l'affirmer. » « Du même Bossuet dans le même serment. » « Ce que voient les hommes doit leur faire rechercher ce qu'ils ne voient pas. » « Ceux qui n'ont pas mérité le ciel, ils n'y seront entrés que grâce au stratagème d'une confession in extremis. » « Ne s'y trouveront-ils pas plus gênés que ne le seront ? » « Au milieu des flammes, les derniers qui n'auront pas mérité l'enfer ? » « Né en 1862, mort en... » « L'un est-il plus important que l'autre ? » « Même pour celui qui subit les deux événements ? » « Qu'est-ce qu'être mort ? » « Le saura-t-on jamais ? » « Même quand on l'en saura ? » « C'est peut-être énorme, formidable et probablement rien du tout. » « Ne pas naître ne serait rien, ne pas mourir serait terrible. » Les mots fin et commencement ne correspondent à aucune réalité imaginable. Ce sont deux mots d'intérêt local et provisoire qui n'ont de sens que dans le petit coin où nous végétons. Si Dieu n'avait rien créé, qui aurait-il ? Il y aurait Dieu, n'est-ce pas suffisant ? N'eût-ce pas été préférable ? « Un créé, nous étions en lui, à l'abri de tout mot. Pourquoi nous faire sortir pour être malheureux ? » « Mais même hors de lui, nous sommes encore lui, puisque nous ne pouvons être ailleurs. » « Après ce qu'il a fait, comment pouvons-nous espérer autre chose ? » « Le retour à ce qui était avant qu'il créât. À quoi bon cette sortie et ce retour simulé et impossible ? » « Tout ce qui est détruit par le temps est conservé par l'espace, qui n'est qu'un aspect du temps. » « Il n'y a pas de raison, ai-je dit dans la vie de l'espace. » « Il n'y a pas de raison pour que l'image de la vie, peut-être la vie même, s'efface jamais dans l'espace et le temps. » « Et si l'image ne s'efface point, qu'est-ce qui s'efface, où cela nous mène-t-il ? » « Pourquoi l'image serait-elle plus durable, plus vivante que ce qu'elle représente ? » « Si tous les hommes mouraient d'un seul coup sur la terre, il n'y aurait rien de changé dans l'univers. » « Et s'il existe sur d'autres mondes des intelligences semblables à l'homme, elle ne s'apercevrait même pas que la terre n'est plus. » Mettre Dieu à la place de la création éternelle, c'est reculer pour ne pas sauter plus loin dans l'inconnu. Il est, du reste, probable que toutes les hypothèses se valent, parce que toutes ne valent rien. Tout ce que nous voyons dans l'espace, tous ces mondes qui se précipitent jusqu'aux dernières limites de nos télescopes, ces immensités désertes et ces astres qui les sillonnent parmi lesquels nous cherchons Dieu, il est fort probable que ce n'est pas du tout ce que nous croyons voir et que nos yeux nous trompent de façon inimaginable. Le serons-nous un jour ? Et si nous ne devons pas le savoir, pourquoi nous trompons-nous de la sorte ? En attendant, nous vivons comme si nous savions tout, mais en cherchant toujours comme si nous ne savions rien. Imaginons l'éternelle béatitude comme un instant unique. Nous n'aurons pas le temps de nous y ennuyer, puisqu'il n'y aurait plus de temps. Nous sentirons que nous sommes. Nous n'aurons plus besoin de la durée pour être, et l'instant suffira et remplacera tout. Nous serons l'instant même que nous étions, que nous sommes et que nous serons. Durant combien de siècles, parmi les délices du paradis ou les flammes de l'enfer, connaîtrai-je que c'est toujours moi qui jouis ou qui souffre ? Durant combien de millénaires, ma pauvre conscience, frileusement maintenue dans l'immensité d'outre-tombe, se retrouvera-t-elle dans les foules qui la submergeront et saura-t-elle que les bonheurs ou les malheurs qui errent dans l'éternité sont pour elle ou les autres ? Le jour, attendre que la nuit vienne, et la nuit, attendre que le jour se lève. Ne pas pouvoir rester dans sa maison et y vouloir rentrer dès qu'on en est sorti. C'est le fond de la vie de la plupart des hommes. Si je pose des billes sur un plateau, selon que je penche le plateau à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, je sais d'avance ce que feront les billes. Notre volonté, notre destin, ne sont-ils point comme ces billes sur le plateau que tient la main de Dieu ? Pourquoi punir les billes ? L'homme a-t-il été créé par un Dieu bon, par un démon méchant ou à l'aventure ? Dit le pyrrhonien de Pascal. Il est impossible de croire au démon méchant. Mais Dieu ou le hasard est-il bon, comme nous l'entendons ? Relativité du temps. Chaque homme, chaque animal, chaque insecte, chaque plante a le sien, qui est la durée de sa naissance à sa mort. Plus grande sera l'illumination de l'intelligence au sortir de la vie, plus lointaine, plus enfantin, plus chétif, plus innocent paraîtront les péchés. S'il fallait éternellement les punir, l'éternité même s'effondrerait devant une telle injustice, une telle horreur. « Je ne veux plus chercher que ce qui ne se peut trouver », disait sainte Catherine de Gênes. Le grand secret, le secret de secret, l'insoluble secret, c'est l'être. Mais le non-être serait plus mystérieux encore s'il était imaginable. N'oublions point que notre Dieu ne compte pas encore 2000 ans, ce qui est négligeable dans l'histoire de la Terre. Que restera-t-il de ce Dieu dans 1000 ans ? Qui le remplacera ? Probablement un autre homme sous une autre forme. À chacun, dès cette vie, l'infini qu'il aura mérité, cet infini le suivra peut-être dans l'outre-tombe. À moins que la mort ne secoue si violemment notre esprit qu'il voit l'infini, y compris l'éternité, telle qu'il est, c'est-à-dire telle qu'il n'aura aucun rapport avec ce que nous pensions qu'il était. C'est, somme toute, la plus belle grâce que nous puissions nous souhaiter. Quant au jour du jugement, les hommes seront transparents comme le cristal. On verra en eux tous les péchés qu'ils ont commis. Ils seront tous égaux, car les fautes commises par intention seront semblables à celles commises en réalité. Mais ceux qui n'en auront commis aucune, ni par la pensée ni par le corps, ils seront comme s'ils ne l'avaient pas été. On ne les verra point. Ce sera une récompense ou un châtiment ? Une idée peut-elle vivre sans corps ou un corps peut-il vivre sans idée ? Laquelle de ces deux questions est raisonnable ? Et si aucune ne l'est, que faut-il en conclure ? J'ai souvent l'air de douter pour ne pas décourager les autres, pour ne pas me décourager moi-même. Qu'importe ce qui arrivera à ce que nous serons, ce ne sera jamais pire que ce qui advint à ce qu'eux nous fûmes. Il n'est pas certain que tout soit incertain, disait Pascal. Ce que je sais ? Rien. Ce que je ne sais pas ? Tout. En tout cas, tout apprendre comme si l'on ne savait rien. Ceux qui prétendent nous apporter la clé de l'univers et la solution idéale de toutes les suprêmes énigmes, se trompent nécessairement. En croyant qu'il soit possible de les trouver, ils témoignent qu'ils seront toujours incapables de se rendre compte de l'étendue des mystères qu'ils affrontent. Nous revenons presque tous au panthéisme agnostique des vieux égyptiens. Tous les hommes sont virtuellement tous les dieux qu'ils désirent devenir. Dieu est tout. Tout est Dieu. Par conséquent, il n'y a qu'un seul Dieu et l'on ne peut savoir ce qu'il est puisqu'il est tout. Mais comment expliquer que l'homme ne sache pas tout ce que c'est Dieu, ne puisse faire ce que fait Dieu ? Il y a donc autre chose et le panthéisme agnostique n'est qu'une solution dilatoire, provisoirement plus acceptable que les autres. Tout est possible dès qu'on peut le penser. Les animaux ne savent pas ce qui est strictement indispensable au maintien de leur vie. Quelle est la signification, la finalité de ce que nous savons par surcroît ? L'univers est par ce qu'il est et s'il pouvait être détruit, ce qui serait détruit serait encore l'univers. Inexplicable l'idée qu'eut Dieu en créant, tel que nous la voyons, la terre et tout ce qu'elle porte. Pourquoi ? A quoi bon ? Ne pouvait-il s'abstenir ? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que si nous avions été à sa place, nous n'aurions pas fait ce qu'il fit. Mais nous n'avons rien à dire puisque nous ne comprenons rien. Est-ce notre faute ou celle de Dieu si nous ne comprenons point ? Nous imaginons facilement que tout sur la terre et même dans les cieux pourrait être plus beau, plus parfait, plus heureux. Pourquoi le monde tel que nous le voyons ne pourrait-il être totalement différent ? Si nous pouvions créer, que créerions-nous ? Si nous écoutions, nous voudrions un monde aussi magnifique, aussi somptueux, aussi royal, aussi vaste, aussi varié, aussi bien tenu, aussi bien réglé dans ses perspectives que le Versailles de Louis XIV, magnifié indéfiniment par les féeries de l'espace et de l'éternité. Nous ne tarderions pas à y mourir d'ennui. Il suffit de gratter la surface de n'importe quel mot, de n'importe quel fait, de n'importe quelle pensée pour trouver le mystère. Ceux qui s'intéressent au péché s'imaginent volontiers qu'il touche à de grandes choses, à d'étranges énigmes, à de vastes problèmes. Au fond, il n'étudie que l'infiniment petit dans le vide. Rien n'est plus petit qu'un grand péché. Le péché est une enfance à Dieu, nous dit-on. Grotesque vanité de l'homme qui croit pouvoir offenser celui qui est tout. Voyez-vous l'esprit ou l'âme de l'univers, c'est-à-dire le Dieu des milliards de mondes répandus dans l'infini de l'espace et du temps, imaginez ces petites fables puériles du péché originel, du fils rédempteur, de la pénitence, des mérites, des vertus, etc. Et toutes ces inventions de moines échauffées ou de vieilles dévotes devenir peu à peu la morale de l'humanité. Quoiqu'invisible dans nos descendants, la résurrection universelle n'en est pas moins aussi réelle qu'elle le sera. Au dire des croyants lors du jugement dernier, tout homme porte en soi sa vallée de Josaphat. Ce que nous appelons invisible n'est que ce que nous ne voyons point. Mais les infiniment petits que nous n'apercevons qu'au microscope, ils deviennent aussi évidents que des bœufs dans un pâturage. Le mot invisible n'existe que par rapport à nos yeux qui ne voient presque rien. Voilà qui clôture ce chapitre 1. J'espère qu'il vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à commenter si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour vous tenir informé des prochaines sorties des vidéos. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2 qui s'intitule Satan. Bye bye !